A la guerre, il faut savoir lâcher prise lorsque le vent est en notre faveur, car la brise favorisera toujours celui qui ne la combat. Or, ainsi, lors d'une bataille, il y a fréquemment un objectif à décrocher, et dans bien des cas, il reviendra à celui ayant commis la plus grande partie de son armée à sa conquête. Néanmoins, cela peut avoir un coût au niveau tactique, car si la concentration des efforts permet de mener une supériorité numérique sur un point donné, à l'inverse, elle rend cette dite concentration vulnérable un feu croisé externe à ce dispositif. Or, le bon général doit toujours peser dans la balance cette dualité entre le gain et le coût d'une manœuvre, et c'est ici que l'expression « savoir lâcher prise » dans tout son sens. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Bailies, à un personnage nommé Vessio-GL, nous tenterons initialement de prendre un objectif, mais constaterons rapidement que la forte supériorité de notre opposant dans les environs mettra notre détachement en danger. C'est alors que nous adapterons notre ordre de bataille, afin de transformer ce gain de notre adversaire en piège mortel. Place au combat! Et c'est donc qu'aujourd'hui on va faire un épisode de stratégie totale on ne peut plus classique, épisode qui va être en fait sur rien de moins que Shogun 2 Total War, mais plus précisément sur l'excellent « Fall of the Samurai ». Et c'est donc que oui, certes, je mentionne « excellent », mais qu'il y a aussi ses torts. Et une parmi elles va être une des mêmes torts qu'on connaît à Rome 2 Total War. Et ça va être quand même la vitesse des batailles. Malgré tout, ces dernières vont être d'une intensité totale, et tout cela se sent bien sûr omettre le fait que le jeu est absolument magnifique graphiquement parlant. Donc ainsi qu'aujourd'hui je vais faire une bataille contre un opposant qui lui aussi va avoir « Fall of the Samurai ». C'est donc ainsi qu'on va affronter véritablement deux dispositifs tout à fait modernes, deux systèmes relativement équivalents, et deux armées par le fait même aussi relativement équivalentes. Bien sûr, ces dernières vont avoir chacune leur différence, chacune leur force, et par ricochet bien sûr chacune leur faiblesse. Mais quand même, grosso modo, les armées vont être relativement équivalentes. Bon, comme initialement la plus grande partie de l'armée de mon opposant, peut-être pas la plus grande partie, mais une partie non négligeable de cette dernière va être cachée. Je ne pourrais pas vous la présenter dans son intégralité, mais quand même, après un simple coup d'œil, on est capable de constater qu'une tendance va se dessiner, et cette tendance va s'incarner dans le fait que celui-ci a grandement basé sa force sur les White Tiger, alors que j'ai plutôt basé la mienne sur les Black Bear. Enfin, une des différences fondamentales entre ces deux types d'infanterie va être que les White Tiger sont en réalité à mi-chemin entre les Red Bear, que mon opposant va aussi posséder, et les Black Bear, sur lesquels, comme je l'ai déjà mentionné, je vais grandement m'appuyer. Or, pour tout dire, si la force des Black Bear se situe grandement dans la grande qualité de leur tir, dans leur bonne précision, et dans le fait qu'ils sont capables de recharger rapidement, les Red Bear, s'ils demeurent somme toute assez bons en lien avec leur tir, puis en grande partie leur force au niveau du corps à corps. Or, comme les White Tiger se situent entre les deux, cette unité va être parmi les plus versatiles du jeu. Donc, ainsi que dans son dispositif, on va immédiatement être capable de déceler trois unités de White Tiger, et si je ne me trompe pas, il y en a une ou deux de cachées. Ensuite, on va retrouver trois unités des Red Bear, dont deux d'entre elles vont être d'une qualité tout à fait suprême. En réalité, elles vont être absolument redoutables, puisque ces dernières vont s'avérer rien de moins que niveau 10. Et là, malgré leur qualité tout à fait suprême, elles ne s'avéreront pas la meilleure unité du champ de bataille, pour mon opposant. En effet, leurs meilleures unités vont être les United States Marines, et là, ceux-ci aussi vont s'avérer niveau 10, mais de base, ils vont être beaucoup plus puissants que les Red Bear. En fait, ils vont s'avérer les troisièmes meilleures unités du jeu. Après l'infanterie d'élite britannique, qui, elle, ne va être que derrière l'infanterie d'élite française, qui va s'avérer la meilleure unité de tir du jeu. Voilà donc pour le dispositif de mon ennemi, dont le reste va s'avérer caché, mais que l'on va découvrir un peu plus tard. Et là, ceci dit, tout ce qu'il me reste à dire, c'est que son général va être niveau 8, alors que le mien va plutôt être niveau 5. Donc, ainsi que ça va lui conférer un avantage moral non négligeable, et d'autre part, il doit être capable de posséder un atout de plus que moi. Et là, par atout, j'entends vraiment les malus et les bonus qu'on peut choisir en début de partie. Dans tous les cas, observons maintenant mon armée, et cette dernière, je vais l'avoir séparée en deux corps bien distincts. Mais là, avant de vous en parler, je dois quand même parler un peu de la stratégie employée pour aujourd'hui. En réalité, il y a trois dojos, et là, si on se souvient bien, il s'agit des bâtiments magiques, ce que j'ai appelé depuis le début. Donc des bâtiments que si l'on capture, ça va donner certains bonus, et véritablement depuis Shogun, et non pas seulement l'extension, eh bien, il s'est avéré que vraiment Seiya s'est dirigé grandement dans cette direction, direction beaucoup plus arcade que ce qu'on pourrait trouver du côté de Napoléon, où il était tout à fait impossible d'avoir un avantage sur son opposant. Et c'est qu'il était, de ce fait, beaucoup plus profitable et beaucoup plus stratégique, car c'était véritablement le plus grand stratège qui l'emportait. Contrairement à depuis Shogun, où véritablement les bonus vont venir grandement jouer sur le résultat d'une bataille, bien qu'encore une fois, pas tout n'y est misé, mais une partie non négligeable demeure quand même. Or, ceci dit, sur le champ de bataille, il va y avoir trois dojos. Un, Swart Dojo, qui va améliorer la charge des unités, ainsi que l'attaque, en melee. Et il va y avoir cette ferme, juste ici, qui va améliorer la stamina, c'est-à-dire l'endurance des unités, ainsi que la vitesse des mouvements. Bon, à date, ces deux dojos ont des qualités relativement limitées pour des armées dont la force se situe dans le tir. Et là, c'est donc au niveau de ce troisième dojo, appelé la Shrine, que tout notre intérêt va se tourner. En effet, de ce côté-ci, celui qui la possède va véritablement trouver une amélioration notable au niveau de son moral. Or, la possession de ce bâtiment va s'avérer un des enjeux principaux de la bataille. Néanmoins, vous l'aurez constaté, j'ai séparé mon armée en deux. Le plus fort détachement va s'avérer à ce niveau-ci, avec ma cavalerie. Mais quand même, un détachement non négligeable va avoir pour but d'aller aussi capturer ce bâtiment. Et là, ce qui m'intéresse à ce niveau, c'est surtout ce qui touche l'amélioration de la vitesse de mes unités. Et là, c'est non seulement pour améliorer mon côté tactique et justement la vitesse de l'application de mes manœuvres, mais aussi pour améliorer la charge de mes redoutables Noctes Mara. Vous l'aurez compris, ma cavalerie d'élite. Et là, je dis cavalerie d'élite, mais en réalité, elle fait figure de bien piètre élite avec leur level 3, en comparaison à ces trois redoutables monstres, level 10. Dans tous les cas, la totalité de mes unités vont s'avérer niveau 1. Et ça, c'est si on exclut mes deux unités de cavalerie niveau 3, ainsi que mon général niveau 5. Or, du côté de mon détachement gauche, on va retrouver 3 unités de Black Bear, ainsi que mes deux unités de cavalerie. Tout cela, alors que du à droite, on va plutôt retrouver 3 unités de Black Bear, une unité de Yari Kashi, afin de contrer tout mouvement de cavalerie. Et là, ces unités sont somme toute quand même de bonne qualité, possèdent un bonus immense contre la cavalerie, mais vont aussi par le fait même s'avérer tout à fait redoutables contre l'infanterie. Ceci dit, ensuite, on va retrouver ma dernière unité, les Tossa Riflemen, qui pour leur part vont s'avérer des unités d'harcèlement d'élite, capables de tirer à 150 mètres, et ça, c'est en comparaison aux 125 mètres traditionnels. Cependant, notez aussi au passage que les unités d'infanterie américaines sont potentiellement aussi capables de tirer à 150 mètres, tout dépendamment des améliorations qui ont été faites. C'est donc que ces unités sont tout à fait redoutables aussi pour mon armée. Et là, vous l'aurez compris, vont s'avérer une des plus grandes menaces. Or, ceci dit, on peut donc maintenant appuyer sur Play. Et là, c'est donc que je ne perdrai pas un seul instant. Je vais immédiatement demander à mon détachement le plus à droite de commencer à se diriger vers cette île. Tout cela alors que mon détachement le plus à gauche va en faire tout autant, cette fois en lien avec l'île la plus à gauche. Et là, c'est donc que je vais ordonner à mon armée qu'elle traverse les deux rivières à guerre le plus rapidement possible. Et là, bien évidemment, ma cavalerie va s'avérer en tête. Et là, c'est donc qu'alors que j'avance, je suis en train de constater, alors qu'une partie de l'armée de mon opposant se dirigeait à ce niveau, que la plupart de cette dernière va être déviée du côté de cette île. Néanmoins, il y a quand même une unité qui fait mine de vouloir pendant un moment traverser à ce niveau, mais rapidement, elle va être aussi déviée. Et là, c'est donc que pour ma part, je vais m'adapter face à ce mouvement. Je vais initialement seulement garder trois unités à ce niveau, mais au final, je vais en garder seulement que deux pour garder cette île. Je vais donc dévier une Red Bear, mes Cachis, ainsi que mon unité de Tossa. Et là, vraiment, je vais tout faire en mon possible pour que cette dernière aille le plus rapidement commencer à harceler les flancs des unités de mon opposant qui traverse la rivière. Car en effet, vous pourrez constater que leurs flancs sont tout à fait vulnérables. C'est donc que je vais tout faire en mon possible pour commencer ce harcèlement sans plus de délai. Et là, du côté de cette île, je vais aller sur les flancs avec ma cavalerie. Et je vais tenter de bien placer mes trois unités de Black Bear. Et ça, c'est afin que ces dernières soient capables d'accueillir de la manière la plus adéquate cette unité. Or, ce n'est plus qu'une question de secondes avant que cette dernière arrive à portée. Et là, au bout de quelques instants, mes unités vont s'arrêter. Elles vont se replacer. Et là, bientôt, elles vont se mettre en joue de commencer à déverser leur salve sur cette unité téméraire. Et là, alors que tout cela est en train de se passer, l'unité va se replacer. Et complètement de l'autre côté, avant que l'unité soit capable de se placer, et là, j'aurais échoué, j'aurais tenté une redoutable charge. Plus au loin, l'unité a finalement déversé son feu. Et là, à ce niveau, pendant que la melee est en train de s'effectuer, le général ennemi me tire dans le dos, car oui, le général est capable de tirer, contrairement au mien. Et là, en voyant non seulement la chose, mais en voyant aussi que mon opposant avait deux unités de cavalerie avec sable qui ont sorti du bois, je ne tenterai pas de m'accrocher outre mesure. De toute façon, l'unité est en train de dérouter. Je vais bien évidemment me reculer et me mettre à l'abri juste à ce niveau-ci. Alors, je vais me sentir en grande position de force. En effet, vous voyez la position de mes unités. Mais là, le général ennemi d'une grande témérité va venir harceler mes unités, va abattre 13 soldats. Et ça, c'est avant de se replier, mais une grande partie de ses gardes du corps vont être abattues. Et là, c'est alors que la bataille va évoluer en véritable chaos. De ce côté-ci, les unités vont s'échanger leurs tirs. Tout cela alors qu'à ce niveau, je suis en train de constater que la cavalerie ennemie poursuit son chemin. Et là, je ne m'en attendais aucunement. J'aurais donc rapidement retourné mon unité afin d'harceler les flancs. J'aurais reculé ma cavalerie. Et là, je vais me faire foncer dessus. Et là, en constatant que cette unité est potentiellement perdue, je vais retourner ma cavalerie, tenter de foncer sur les flancs de celle ennemie. Donc, ainsi qu'une mêlée tout à fait atroce, on va s'enclencher. Pendant ce temps-là, mes Tosa Riflemen harcèlent les flancs ennemis de manière tout à fait incroyable. Mais là, ce qui est sûr, c'est qu'avec cette dernière manœuvre, mes ennemis ont été capables de triompher de moi. Mon détachement gauche est pour la plus grande partie entrée en déroute. Et là, c'est donc que la seule chose qui me fait tenir, c'est véritablement le fait que mes Yari Kashi arrivent juste derrière et vont bientôt entrer en contact contre la cavalerie adverse. Entre-temps, j'ai été capable de capturer ce bâtiment. Et là, mon armée est en renfort. Or, alors que je mentionne ceci, mes Kashi vont entrer en contact. Ils vont tenter de rapidement faire fuir la cavalerie ennemie. Et là, la chose va fonctionner. Mais là, en constatant que le reste de l'armée ennemie est en train de se positionner pour faire un peloton d'exécution contre mes troupes, je vais devoir me reculer sans plus de délai. En effet, mon plan, ce n'est plus de capturer ce lieu, mais bien de m'adapter et de faire en sorte de gagner la bataille. C'est donc que oui, pour gagner du temps, je vais me reculer, je vais placer mon armée de la manière la plus logique possible. Tout cela, alors qu'à ce niveau, déjà, le contact est en train d'être établi entre deux unités. Quand même, je suis en train de décimer l'unité juste en face. Et là, juste derrière, le reste de mon armée est en train de suivre. Ça prête bientôt à se positionner. Et là, pendant ce temps-là, du côté de Meyari, ces derniers se font abattre comme de véritables mouches. Observez le nombre de cadavres au fond de la rivière. En effet, constatez par vous-même un véritable désastre. Prends forme. Et là, c'est à ce moment-ci que je vais quand même prendre un risque. Je vais ordonner à Menochtes Mara d'aller à ce niveau-ci. Et le risque n'a qu'un seul but, attirer le feu ennemi à ce niveau en espérant que cette unité se reforme vers cette dernière pour la harceler jusqu'à la fin de la carte. Et là, c'est donc que oui, la manœuvre a fonctionné. Et là, je vais retourner mes troupes le plus rapidement possible. Tout cela alors que plus au loin, le général ennemi aura pris en charge cette unité qui n'aura en réalité pas eu le temps de tirer. Pendant ce temps-là, mes Tossa Rifleman possèdent véritablement un avantage sur son opposant juste en face. Mais au bout de quelques instants, cette dernière va être justement capable de tirer. Or, je n'aurais perdu que deux hommes. Et là, je vais m'adapter. Je vais reculer mon unité afin que celle-ci ne soit plus capable de me tirer dessus. Alors, après m'être reculé durant quelques instants, je vais faire en sorte que mon unité s'arrête. Et là, je vais accueillir une bonne fois pour toutes cette unité qui, à partir de cet instant, n'aura plus aucune chance. En effet, déjà 46 hommes. Et là, elle va descendre à 41 puis dans la trentaine. Et ça sera fini. Pendant ce temps, je suis en train de placer cette unité de Black Bear directement sur les flancs de cette Red Bear. Alors, je vais constater que ma dernière cavalerie va être prise en charge par cette unité de White Tiger Force. C'est donc que je vais décider de l'attirer le plus loin possible, de faire en sorte de plier à ce niveau. Et là, pendant ce temps-là, ça va me permettre de véritablement mener une supériorité numérique contre ces unités qui ont une valeur extrême. Et là, observez par vous-même le feu croisé. Ce dernier est tout à fait dévastateur. De ce côté-ci, si certes, j'ai décidé de laisser ce dojo à mon opposant. La chose m'a quand même permis de créer un redoutable feu croisé, comme vous pouvez le constater. Là, jusqu'à maintenant, cette dernière est sur la corde Raid, en effet. Et là, j'ai quand même placé aussi une unité complètement faible histoire d'attirer les balles en première ligne. Pendant ce temps-là, avec ma cavalerie, j'ai quand même volé de précieuses secondes à mon opposant qui n'a pas pu justement venir me flanquer immédiatement. Mais là, il est en train de se réadapter. Et là, afin de recommencer mon manège, c'est-à-dire afin d'une nouvelle fois attirer les balles ennemies, j'avais envoyé cette unité en mêlée en première ligne. Et le but principal, ça a été vraiment de permettre à cette unité qu'elle puisse concrétiser sa manœuvre. Mais la chose va être visiblement un échec, comme vous pouvez le constater. Et là, c'est donc que le combat est plus égal Or, ce dernier, effectivement, s'était retourné pour venir me flanquer avec son général ainsi que cette unité de White Tiger. Et là, à peine, son général a-t-il eu le temps de tirer une seule salve qu'une poursuite redoutable va s'enclencher. Et là, mes Noctes Mara dans la furie la plus totale vont venir tenter d'accrocher ses arrières. Tout cela alors qu'au loin, le combat se poursuit. Au bout de quelques secondes, je vais être capable, effectivement, d'accrocher ce général. Et là, malgré ma supériorité numérique, quand même assez écrasante, et d'autant plus que je vais me faire flanquer de son général, je vais foncer sur les arrières de cette autre unité. Mais quand même, pendant ma manœuvre, son général va être abattu. Rien de moins. Or, dorénavant, ma cavalerie va être parmi ses unités d'élite, va leur couper la tête grâce à leur redoutable lance. Et là, la panique va être totale dans leur rang. Ça y est, la bataille va être gagnée par notre parti. J'ai donc déployé 1290 unités, alors que mon opposant en a déployé 1350. J'ai abattu 1054 ennemis, mon opposant, plus tôt, 830. C'est donc qu'aujourd'hui, on a véritablement vu un combat classique à Shogun 2 Total War, Fall of the Samurai. En effet, je dis combat classique car ce dernier était d'une intensité sans égale, mais aussi a été quand même extrêmement rapide. Donc, en premier lieu, en ayant constaté les objectifs de la bataille, j'ai séparé mon armée en deux camps. Un camp allait me permettre d'avoir une plus grande manœuvre sur mon opposant alors que l'autre, un plus grand morale. Cependant, ce dernier a décidé finalement de se concentrer seulement que sur un seul objectif en abandonnant l'autre. Et malgré tout, après avoir rapidement traversé la rivière, mon parti a réussi à prendre position des deux côtés. Mais bien évidemment, comme mon opposant était en plus grand nombre sur un, il a fallu que je me réadapte. Mais ça, c'est pas sans avoir déversé de redoutables salles sur sa première unité relativement isolée. Tout cela alors que ma cavalerie surprenait une autre partie de son plan. ce qui a quand même fait en sorte de sortir ces deux unités de cavalerie qui en bout de ligne m'ont réellement surpris en poursuivant leur chemin alors que je croyais qu'elles allaient être plus sages. Mais en réalité, ce manque de sagesse s'est plutôt avéré une audace véritable car en réalité, ce geste complètement imprévisible a réussi à faire en sorte que mon opposant décroche justement l'atout qu'il désirait. Et là, comme j'ai véritablement perdu sur ce front, j'ai voulu regagner du temps, je me suis replié et là alors, j'ai véritablement réadapté mes objectifs et j'ai voulu tourner cet atout de mon opposant en piège mortel. En effet, celui-ci était certes concentré en un seul lieu et moi, j'ai voulu justement tourner cet avantage en inconvénient en replaçant mon armée afin que cette dernière soit capable de mener un redoutable feu croisé. Pendant ce temps-là, avec ma cavalerie, j'ai voulu justement faire perdre du temps à mon opposant ce qui a complètement fonctionné. Le feu croisé a été capable de porter feu. Et là alors que mon opposant a réellement compris potentiellement ma tactique, il s'est retourné mais là, il était trop tard. Je l'ai surpris et j'ai tenté d'aller abattre son général de la manière la plus impétueuse et là, après un premier contact, j'ai poursuivi avec ma cavalerie qui a débouché sur les arrières des lignes ennemies et là, la panique a été totale et c'est à ce moment-ci que le reste de l'armée de mon opposant a entré en déroux. Et voilà! Merci. 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 Merci.